bonsoir la famosa anasieux regard demande y'a-t-il un lien entre le mbti de nos parents et le nôtre deux parents s aurait tendance à avoir des enfants n etc non voilà si la question c'est est ce que génétiquement des parents sensations donne des enfants intuitifs je t'avoue que je n'en sais absolument rien mais je ne pense vraiment pas je pense que s'il ya beaucoup d'enfants intuitifs qui ont deux parents sensations c'est soit une idée reçue soit parce que tout simplement les intuitifs sont moins communs dans la société que les sensations donc forcément comme il y en a mois mais il y a beaucoup d'enfants intuitifs qui ont deux parents sensations mais c'est juste parce qu'il ya plus de gens sensations dans le monde en général donc forcément mais c'est pas une question de parents sensations qui donne des enfants intuitifs il ya aussi beaucoup de parents sensations qui ont des enfants sensations il ya aussi beaucoup de parents intuitifs qui ont des enfants sensations si la question c'est est-ce que les parents vont avoir un impact sur le comportement de leur kid, là bien évidemment. Mais le bel c'est que ça changera son comportement mais pas son type de personnalité. Ton type de personnalité c'est la configuration par défaut de ton cerveau en fait. C'est comment tu vas penser, c'est ta façon de voir le monde, c'est ce que tu as aimé faire et ce dont tu auras peur. Tes parents par contre ils sont censés t'éduquer donc forcément ils vont te faire faire des choses que tu n'aurais pas fait naturellement et ils vont t'empêcher de faire des choses que tu aurais voulu faire naturellement. Tes parents ils sont censés t'apprendre les choses de la vie, t'apprendre comment vivre en société. Mais c'est normal parce que pour vivre en société en fait ce que tes parents sont censés t'apprendre à faire, on a tous besoin de modifier notre comportement, on a tous besoin de faire des choses qu'on ne voudrait pas faire et de ne pas faire des choses qu'on voudrait faire. Parce que ça permet une cohésion sociale et ça permet de ne pas se retrouver exclu de la tribu. Parce qu'à l'époque de la préhistoire si tu étais exclu de la tribu tu étais mort, littéralement tu mourrais. Aujourd'hui on n'est plus à la préhistoire mais nos cerveaux sont quasiment les mêmes. Donc aujourd'hui la tribu c'est la société dans la camonvie et on a l'habitude de faire ce qu'il faut pour être intégré dans la société. Donc forcément on va tous à plus ou moins grande échelle modifier nos comportements mais ça ne changera pas le type qu'on aura. Et étant donné que ce sont tes parents qui sont responsables de t'apprendre tout ça, effectivement tes parents du coup vont changer ton comportement. En fonction de tes parents tu ne seras pas la même personne, tu n'auras pas la même éducation, tu n'auras pas la même socialisation mais ton type lui ne changera pas. Ce qui se passe souvent c'est que les enfants selon leur type de personnalité seront gênés par différentes choses chez leurs parents, seront influencés, réagiront de différentes manières aux consignes, à l'enseignement, à l'éducation que leurs parents leur donneront. Un enfant en sentiment extraverti par exemple il se dira ouais ma mère elle est un peu méchante elle me disait des choses que moi je me serais jamais permis de dire etc. Mais sa soeur qui elle est une double décideuse elle se dira plutôt non mais en même temps je comprends elle disait ça pour nous faire comprendre c'est vrai que des fois on se comportait mal mais ce qui va la gêner elle c'est que ouais franchement elle ne laissait vraiment pas assez de liberté on avait trop de règles etc et tous les problèmes de contrôle que les EP peuvent avoir. Donc non tes parents ne pourront pas changer ta personnalité mais enfin alors grand désespoir d'ailleurs parce que tu es insupportable mais bon bref mais bien sûr comme c'est eux qui vont t'éduquer comme c'est eux qui vont te faire grandir et comme c'est eux qui vont te socialiser d'ailleurs ils vont avoir une influence sur ton comportement sur ton éducation sur plein de choses enfin pas que eux d'ailleurs tous les agents de socialisation agents de socialisation attention j'étais en première es non mais bon toutes les personnes qui vont quand tu es enfant quand tu es jeune etc qui vont inculquer des normes et des valeurs toutes ces personnes là ton milieu social tout aura une influence sur toi mais ça ne changera pas ton type de personnalité. Il y a des ESTJ bien élevés il y a des ESTJ mal élevés il y a des ESTJ qui sont nés à notre époque il y a des ESTJ qui sont nés au moyen-âge il y a des ESTJ qui sont nés dans des châteaux il y a des ESTJ qui sont nés dans des bidonvilles tu prends deux ESTJ qui viennent de milieux totalement différents comme une éducation totalement différente etc tu les mets à côté au premier abord en tout cas tu ne verras pas du tout où est-ce qu'ils se ressemblent et pourtant ils ont bien la même personnalité tu réagiras d'ailleurs différemment à ton milieu en fonction de ton type de personnalité c'est pour ça qu'il y a des familles avec des jumeaux par exemple qui ont du coup la même éducation les mêmes parents le même milieu social mais pourtant tes parents bah toi ils te détestent alors que ton jumeau il adore c'est le chouchou parce que je te l'ai dis toi tu es insupportable c'est clair ça ou pas putain je peux te dire que si on savait avec ta mère ça fait longtemps qu'on se serait débarrassé de toi hein tu es la honte de la famille tu attires ton frère tu attires ton frère vers le bas tu attires toute la famille vers le bas d'accord tu aurais abandonné devant un orphelinat notre vie s'en serait bien mieux portée crois moi bien putain enfant gâché va finis la piste toi de toute façon enfin bref non tes parents ne peuvent pas changer ton type de personnalité non des parents sensations ne donne pas génétiquement des enfants qui seront intuitif mais je t'avoue bien volontiers que je n'ai absolument aucune donnée sur le sujet donc peut-être que si enfin non je pense vraiment pas mais c'est plus probable qu'il n'y paraît en tout cas comme hypothèse et enfin oui tes parents et du coup le type de personnalité de tes parents va effectivement avoir une influence sur ton éducation sur la façon dont tu vas les voir sur ce que tu as aimé ou pas chez eux et chez les normes et valeurs qu'ils vont inculquer quand j'aurai assez de données je pense que je vous donnerai des nouvelles dans l'espace membre je vais essayer d'analyser les familles et les relations qui peuvent avoir en fonction de leur type de personnalité à un moment bon je vais pas faire ça dans la semaine là mais bientôt enfin un moment je le ferai je vous tiendrai au courant dans l'espace même je serai un cours ou enfin bref je vous tiendrai au courant parce que c'est un c'est une question intéressante voilà on skie là dessus au revoir on